en fait je me suis pas dit voilà au bout de temps de romans ou entre deux romans ou avant d'en écrire un autre allez je vais faire un petit recueil de poésie c'était pas du tout ça l'idée en fait la poésie est quelque chose qui m'accompagne depuis très 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 longtemps j'ai tenté de dire depuis toujours tant comme comme lectrice voilà tant à lire qu'à écrire c'est vraiment un compagnonnage de tous les jours donc l'écriture poétique c'est pas quelque chose qui à un moment soit surgit soit revient après tant d'années d'absence c'était quelque chose de quotidien mais à un moment j'ai pris le temps de de trier de voir un petit peu tout ce que tout ce que j'avais de manière très très éparses dans des carnets dans des papiers dans l'ordinateur de regarder un petit peu à quoi ça ressemblait tous ces toutes ces traces en fait un petit peu du 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 quotidien voir qu'elle qu'elle file on pouvait peut-être dégager quelle cohérence qu'elle quelle tension quelle dynamique leur donner est ce que ça valait la peine d'être réuni d'en faire quelque chose et voilà de ce de ce travail un petit peu de d'assemblage de relecture je me suis dit oui il ya des choses qui pour moi sont sont importantes sont sont fortes il ya une unité aussi de voix de ton qui se dégage avec aussi une diversité de regards de de focales de type de ressenti d'émotion de deux couleurs donc voilà cette palette là eh bien j'ai j'ai envie de j'ai envie de l'offrir aujourd'hui à à lire c'est vrai que j'ai écrit beaucoup sur des personnages de femmes mais pas pas exclusivement il ya beaucoup de personnages masculins et je trouve aussi pour moi de personnages masculins très très fort dans ce que j'ai écrit enfin fort de mon point de vue celui du lecteur c'est toujours autre chose même si c'est parfois des second rôles et oui l'attente là la solitude c'est forcément des des thèmes qui me qui me traversent qui traversent je crois aussi beaucoup les vies de chacun mais la poésie c'est pas uniquement pour moi écrire sur sur l'absence sur la solitude sur des choses tristes mélancolique il ya un petit peu un malentendu quelquefois autour de la poésie autour de l'image qu'on qu'on s'en fait on a l'impression que c'est voilà la mélancolie des nuages qui passent et des des bouquets de roses qui se fannent sur les tables ou des signes qui glissent sur les lacs au clair de lune tout ça peut être magnifique et donner lieu à une très belle poésie mais c'est pas voilà c'est pas uniquement des choses mélancoliques ou des choses au contraire très lyrique très très emphatique je crois que la poésie c'est avant tout pour moi la simplicité des choses la simplicité peut-être de notre regard posé à un moment sur les choses qui qui nous entoure je dirais un regard peut-être un peu débarrassé un peu désencombré de de tout ce qui nous parasite finalement au quotidien dans nos vies très actives très trépidantes saturé de mille choses de contraintes aussi c'est d'essayer d'avoir ce regard le plus dire le plus pur parce que la pureté c'est encore une notion particulière mais c'est ça le regard le plus dégagé le plus désencombré pour aller au coeur à la racine peut-être d'une émotion d'un ressenti de quelque chose qu'on va qu'on va voir qu'on va entendre qu'on va ressentir de manière très très vive très profonde mais peut-être est ce qu'on n'a pas toujours le temps d'écouter cette voix intérieure et que la poésie permet justement de voilà de s'autoriser à à capter cette cet instant à essayer de le traduire en quelques en quelques mots avec le plus de simplicité possible et puis aussi avec ce que moi ce qui me plaît beaucoup dans la poésie c'est cet absolu cette totale liberté on a aussi bien sûr dans en écrivant la littérature et heureusement un immense territoire de liberté la fiction aussi mais dans une fiction on a toujours des personnages on a une histoire il ya une dynamique d'histoire qui doit quand même plus ou moins avancé voilà il se passe quelque chose il ya un nœud il ya une issue un dénouement même si ça peut être des choses très ténues alors qu'en poésie finalement on est débarrassé tout ça n'a pas de personnage n'a pas d'histoire on a la la puissance la force de la langue la force des mots la force des images qui viennent quelques fois se télescopé avec des champs de mots très très différents des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé à accueillir toujours avec une écriture en en prose avec un une fiction et là on a cette immense liberté de je dirais d'accueillir les mots qui viennent sur la page de jongler avec les mots avec les les comment dire avec les sonorités mais pas pas uniquement avec surtout les faire appel à des choses qui peuvent sembler très très disparates très opposées et c'est ça finalement qui va créer la qui va créer la musique qui va créer l'image voilà un petit peu comme deux ou trois notes de musique vont s'agréger pour former un très bel accord je crois qu'on décide je vais écrire voilà sur tel et tel sujet voilà c'est ça mes axes majeurs d'écriture et j'avance sur ce sillon on n'en est pas toujours très très conscient et je dirais peut-être heureusement parce que si on est trop conscient de ce qu'on veut écrire on arrive vite dans une écriture très très démonstratif très démonstratrice quelque chose un petit peu à un message c'est à dire quelque chose de maîtriser finalement et pour moi c'est le contraire de la littérature je crois que l'intérêt d'écrire c'est de laisser surgir ce qui vient d'accueillir ce qui vient d'accueillir ce qui va même nous surprendre à te dire j'avais pas du tout prévu d'écrire ça et finalement c'est ça qui est là et si c'est là bas c'est qu'à un moment c'était important il fallait que ça s'écrive donc c'est c'est toujours voilà c'est toujours un petit peu de délicat de dire j'écris sur telle et telle thématique mais c'est vrai que ce que vous évoquez la fragilité c'est c'est peut-être oui d'une certaine manière un petit peu au coeur de ce qui traverse mais mes textes puisque nous sommes fragiles pas par définition la vie est quelque chose d'infiniment fragile c'est une poussière de temps en somme des des éphémères à l'image de la de la chaîne du temps peut-être même encore moins et la question c'est voilà qu'est ce qu'on fait de ce matériau qui nous est prêté de ce temps extrêmement fugitif qui peut être aussi très fort très puissant très dense qui peut être terrible qui peut être éblouissant qui porte tout en lui qui porte tout et son contraire pour tous les tous les possibles et qui à un moment une seconde à l'autre peut peut s'arrêter donc cette cette fragilité oui c'est quelque chose qui me qui me travaille beaucoup et puis le fait aussi que que la vie bon c'est un petit peu une banalité de le dire mais n'est pas toujours quelque chose de simple à traverser on est assailli de contraintes ça c'est le minimum mais aussi des preuves voire d'épreuves extrêmement lourdes voire de de tragédie et comment comment on fait face une fois qu'on est tombé comment comment on se relève là je suis toujours en tête ce le mot de ce poème de de besoas voilà de la chute au pas de danse voilà et je trouve que c'est tellement c'est tellement beau voilà de penser que nos vies en effet oscille sur un fil et voilà qu'on est toujours entre ces deux extrêmes voilà de tomber de se relever d'être dans dans le tragique et dans dans la beauté de la vie finalement